bonjour à tous bienvenue à crèche avec simon on se retrouve pour une gdc contre le clan latinos j'espère qu'on va pouvoir aller chercher notre 21e guerre consécutive victoire de guerre consécutive vous pouvez voir qu'actuellement on est à 20 victoires consécutives c'est assez incroyable j'espère que vous aimez les gdc moi j'adore ça je vais tenter de vous montrer ma passion pour le jeu et c'est principalement les gdc qui me passionne donc on est dans une gdc 10 contre 10 à partir du numéro 8 on a des hdv 9 pour monter jusqu'au numéro 3 et ici dans cette guerre imaginez vous donc que le numéro 2 est un hdv 10 mais leur numéro 1 est un hdv 11 nous notre côté on a deux hdv 10 suivi d'une série d'hdv 9 donc à première vue ça semble injuste par contre leur numéro 2 est vraiment plutôt faible regardez on est loin d'un hdv 10 maxi il a des héros 20 et 15 et leur numéro 1 il est au moins il est un peu rocher mais ça va être plutôt difficile pour des hdv 10 d'aller faire des bonnes attaques je pense qu'on peut espérer probablement au mieux un bon un deux étoiles 70% si on est capable d'aller chercher l'aigle artilleur ça va être chaud mon objectif va être d'aller chercher 29 étoiles environ 70% sur sur le numéro 1 et tout le reste des trois étoiles on va voir si leur numéro 1 est capable d'aller tripler des hdv 10 normalement avec un grand gardien de niveau 11 des camps militaires de 240 places il devrait être en mesure d'aller nous tripler donc la gdc peut être tendue si leur numéro 1 réussit à aller tripler nos deux hdv 10 ça va être très chaud comme d'hab je vais vous faire un résumé de l'ensemble de la guerre je vais vous tenter de faire vos mes attaques en live avec vous et on va tenter d'aller chercher la 21e victoire consécutive bonjour à tous la gdc a avancé un peu on a réglé le bas assez facilement sem a réussi à faire un magnifique trois étoiles sur le numéro 7 le numéro 7 était plutôt rocher on va regarder l'attaque en mode x2 donc il commence par faire un trou un deuxième trou il lance ses deux golems les géants les sorcières c'est même beaucoup les attaques aux sorcières dans son renfort il prend deux boulistes une guérisseuse et un sorcier une place un sort de soin de soin en plein milieu et ça fait le travail je dirais que avec son niveau de héros il est capable de détruire n'importe quel hdv 9 qui n'est pas complètement max mais c'est sûr que si la hdv est complètement max pour l'instant ça ne passe pas mais quand il aura des héros de niveau 25 30 à mon avis sa composition va passer c'est une très bonne compo donc vous voyez ça passe assez large un magnifique trois étoiles on va accélérer pour le restant du client on voit que ça passe facilement on a une autre personne qui revient en gdc après une absence de quelques mois c'est notre ami minorine donc il nous arrive sur cette ville qui n'est pas encore là complètement max et il nous fait une petite marge de la reine suivi d'une attaque en golem sorcier avec des pk donc il nous fait une espèce de goye avec une marge de la reine juste avant c'est plutôt original donc et voilà il lance déjà ces deux golems ces sorciers derrière il a des boulistes en renfort donc là le renfort sort mais avec le nombre de sorciers qui a ce n'est pas un problème il place un sort de saut pour que les troupes aillent en plein centre presque tout le monde va en plein milieu ça va très bien il a les guérisseuses qui guérissent ces troupes en plus d'un sort de soin donc on va accélérer un peu c'est chaud la plupart des troupes sont sont mortes mais il reste il reste principalement un pk le roi deux boulistes un golem la reine ne reste pas beaucoup de points de vue à la reine donc là on voit que c'est chaud on n'est pas sûr si ça va passer le roi et le pk il reste presque plus de live mais en même temps il reste seulement deux défenses au mais le malheureusement le roi et le pk sont dead par contre il reste les deux golems full live donc si les golems réussissent à bien protéger ça va faire le travail ouf si la tesla a atteigné la reine s'arrêter fini au la reine reste juste à la limite ça a été très chaud quand même c'est limite mais le golem vient protéger et on réussit à faire un magnifique trois étoiles donc je vais tout de suite attaquer avec sinon le numéro 3 on vient à la guerre et je vais comme je vous ai dit dans une vidéo précédente je suis rendu pas mal meilleur en hdv9 en mobile qu'en attaquant au sol donc on peut voir ici les arcs qui sont en position au sol donc ça peut être assez invitant d'attaquer en aérien par contre ça complexifie un peu la destruction de la reine parce que dans ma technique j'envoie un sort squelettique et le sort squelettique va être détruit par les arcs x donc idéalement il faut que j'attende les arcs x soient détruites avant de lancer le sort squelettique autre variante que je la compo étant donné que dans ce clan dans le clan ennemis ils ont souvent des sorcières comme on voit que 12 places de troupes seulement dans le château de clan j'ai amené un poison parce que c'est assez difficile de tuer une sorcière avec la reine si on n'a pas de sort de poison donc on a fait une légère variante en enlevant un sort de speed et en mettant un poison donc c'est parti donc je vais détruire la défense antiaérienne qui est ici pour envoyer deux ballons ici un sur le canon donc ça devrait nous aider à détruire le coin sud bon heureusement il y avait une mine donc j'ai renvoyé un ballon supplémentaire je vais amener le renfort dans le coin ici la sorcière malheureusement avec très longue à mener dans le coin il va une multitude de squelettes mais la bonne nouvelle c'est que c'est un renfort qui est plutôt facile à détruire si on a vous savez quoi je pense que je vais tout de suite envoyer ça envoyer la reine ici et là je vais lancer le mollusque ballon oh là là ça va pas dans le sens que je voulais ce que j'attaque quand même je pense que oui j'ai un petit panique ça va pas je voulais faire l'attaque dans l'autre sens donc on a envoyé l'ensemble des sorts on a une masse de ballons là j'ai essayé d'envoyer le roi pour aider pour détruire le propulseur d'air parce que c'est le propulseur d'air donc je suis pas certain que ça va bien au moins la plupart des défenses qui envoient des dégâts de zones sont détruites donc là j'ai envoyé les archers donc ma reine est toujours vivante ça c'est bon on va envoyer je pense que c'est limite mais ça va être bon il reste une tour d'archers et voilà puis là les ballons vont détruire les gros bâtiments au centre donc ça va être un magnifique 3 étoiles je vous le dis depuis que je suis attaqué en mobile je pense en tout cas en live avec vous je n'ai pas raté un donc c'est une technique très forte pour les HDV9 c'est plutôt dur à maîtriser mais si vous êtes en mesure de la maîtriser comme je le fais c'est très fort donc on a un magnifique 3 étoiles je vous retrouve dès que je suis prêt pour la prochaine attaque pour attaquer le dernier HDV9 alors il nous reste seulement le 5 Minoroïde a tenté de l'attaquer mais il a fait 82% je vais commencer à attaquer avec Julie le numéro 5 si jamais j'échoue je vais tenter avec Simon donc c'est parti je vais éliminer cette défense antinérienne je vais attaquer 7 tours d'archers pour sortir le renfort donc voilà ensuite je vais envoyer, je ne prendrai pas de chance, je vais envoyer 3 ballons voilà la défense antinérienne, je veux que le renfort sorte il est pas mal tout sorti je pense mais ça m'étonne il n'y a pas de sorcière qui est sortie non la sorcière n'est pas sortie malheureusement donc qu'est-ce que je fais je pense que je vais envoyer d'autres ballons parce que là la sorcière n'est pas sortie donc si j'attaque c'est comme s'il n'y avait pas de sorcière écoutez, on va laisser faire là j'ai gaspillé 3 autres ballons j'ai gaspillé un speed donc ça se peut que j'échoue ok et voilà, là on va commencer le mollusque ballon donc on envoie les ballons on va envoyer le sort de rage on va envoyer le dernier je constate que j'ai oublié d'utiliser un sort squelettique donc ça va être un fer j'ai complètement zappé mon attaque on va se reprendre sur la prochaine mes sorts n'étaient pas corrects dans le fond on va envoyer le roi ici quand même on ne sait jamais on ne sait jamais mais dans le fond là le problème a été c'est que je n'avais pas malgré que je dis que c'était un fail je pense que je vais peut-être réussir on va utiliser le pouvoir du roi on va utiliser le pouvoir de la reine c'est incroyable donc excusez-moi si le commentaire n'était pas très bon j'étais concentré sur mon attaque ce que j'ai complètement raté c'est que je n'avais pas de sort squelettique pour détruire la reine ennemi mais malgré ça on dirait que ça va passer quand même c'est assez incroyable ah oui ça va être un magnifique 3 étoiles donc ah et bien voilà il y avait un ballon et une valkyrie qui a sorti du renfort c'est ce qui me manquait dans ma sortie de renfort j'ai paniqué un peu tantôt oh là le temps il est un peu chaud je vois 16 secondes est-ce qu'on va avoir le temps ça va être un fail time malheureusement 5, 4, 3, 2 ah dommage 99% 2 étoiles donc c'est pas grave on va se reprendre avec Simon je vais réattaquer et je vais avoir un meilleur plan donc on se retrouve avec la même composition mais avec un sort squelettique en plus de la part de Simon alors on est prêt à attaquer le numéro 5 avec Simon depuis l'attaque de Julie il y a eu Mauritius Sem qui a tenté le numéro 5 et il a fait 87% alors on va compter sur Simon cette fois-ci je n'oublierai pas le sort squelettique et on devrait être en mesure de réussir un 3 étoiles j'ai aussi enlevé le sort de poison étant donné qu'il n'y a pas de sorcière on n'en a pas besoin donc c'est parti on va prendre le même début que la dernière fois on va envoyer les deux sorts de foudre on va envoyer 3 ballons mais là cette fois-ci on va le savoir qu'il n'y a pas de sorcière donc il y a seulement un bébé de rague un sorcier et deux, trois archers trois archers c'est parfait le renfort est tout sorti donc on va l'amener dans le coin complètement en bas la suite on va le tuer avec la reine c'est parti on envoie la reine là on va commencer le mollusque ballon on va envoyer un sort de rage le sort squelettique on va envoyer un speed ici on va envoyer c'est pas le roi que je voulais envoyer j'ai fait une petite erreur ici j'espère que ça ne me coûtera pas trop cher il me reste deux ballons on va envoyer un sort de speed il nous reste deux ballons on va les envoyer sur la tour de sorcier je pense que c'est bon et voilà la tour de sorcier c'est fini toutes les défenses sont mortes ça va être un magnifique trois étoiles donc on va utiliser le pouvoir des héros pour accélérer le clean c'est assez propre pas besoin du dernier archer mais tiens je vais le lancer ici donc ça nous fait un magnifique trois étoiles il va nous rester la base numéro 1 et la base numéro 2 il nous reste quatre attaques de HDV10 pour la base numéro 2 je pense que ça va être un trois étoiles assez facile dans le fond regardez c'est une base plutôt rochée avec des murs roses et mauves vraiment si on ne réussit pas un trois étoiles je ne comprendrais rien par contre le numéro 1 ça va être plutôt difficile on est seulement des HDV10 et on doit attaquer un HDV11 il est plutôt roché mais il y a quand même l'aigle artilleur la plupart des défenses d'un niveau quand même assez élevé donc ça va être très chaud de l'attaquer au moins on va avoir deux chances mais on devrait réussir le deux étoiles en tout cas c'est mon objectif de faire un deux étoiles et ça nous ferait un 29 étoiles pour la guerre du côté ennemi on ne fait pas l'attaque pour le moment je ne sais pas s'ils veulent attaquer à la dernière minute ils ont attaqué le numéro 2 il a fait seulement 37% donc c'est plutôt rigolo et ils ont attaqué le numéro 10 donc pour l'instant on n'est pas inquiété par le clin ennemi donc je vous reviens avec les attaques sur le numéro 1 et sur le numéro 2 on est prêt pour la première attaque de Jérémy sur le numéro 2 il y a une TDE complètement à l'extérieur je pense que je vais envoyer la reine directement sur la TDE et elle va la détruire on va sortir le renfort et on va improviser par la suite donc on a tout ce qu'on a besoin c'est parti donc vous savez quoi je vais commencer par sortir le renfort je pense qu'il est tout sorti donc je vais envoyer un géant en premier suivi de la reine c'est fait on envoie un poison on va envoyer un sang de rage on ne prendra pas de chance c'est fait on a réussi à éliminer la tour de l'enfer ainsi que le renfort donc la reine elle décide d'aller vers le nord non vers le sud donc on va attaquer tout de suite on envoie le démolisseur on va envoyer quelques géants les sorcières on va envoyer les boulistes le roi malheureusement le démolisseur s'est fait détruire assez rapidement ouf la reine j'ai presque perdu le pouvoir de la reine on va utiliser un rage donc là elle est où il n'y a plus de TDE donc on va utiliser un sort de soin bientôt donc là les troupes ils ont toutes tourné malheureusement la reine elle va vers le centre la reine est courageuse je pense je vais utiliser un sort de rage ici pour essayer d'aider à mon avis la reine va être capable d'éliminer pas mal de toutes j'ai un sort de gel pour aider la reine au besoin malheureusement la reine est morte on a un sort de soin on va utiliser le sort de soin je pense que ça va être bon ça a l'air chaud mais il reste beaucoup de troupes le roi avec son pouvoir encore on va envoyer ce qu'il nous reste mais il n'y a pas de problème on va utiliser le pouvoir du roi j'avoue que j'aurais cru que ça aurait été plus facile que ça mais l'important c'est de faire le 3 étoiles on fait une chance que je n'ai pas un fail time je n'avais pas vu qu'il y avait une petite cabane dans le coin j'aurais pu envoyer des petits archers dessus j'ai envoyé mes archers à un endroit inutile donc l'ensemble de l'ennemi est détruit jusqu'au numéro 2 il nous reste le numéro 1 à vaincre le numéro 1 ça va être quand même assez chaud c'est un HDV11 donc je prépare des troupes on va viser d'avoir un 2 étoiles et on se retrouve tout de suite après on se retrouve pour la première attaque sur le numéro 1 Xander attaque avec une compo sa compo habituelle qui est principalement des Valkyries avec un peu de boules donc prenez une pause dans la vidéo pour aller me dire dans les commentaires combien d'étoiles vous pensez que Xander va faire avec quel pourcentage si vous ne pensez pas qu'il fera un 3 étoiles il ne faut pas oublier que c'est un HDV11 qui est très fort il a un exerciceur de niveau 2 ensuite il a ses 4 archicks il a plusieurs tours de sorciers de niveau max pour HDV11 donc laissez-moi dans les commentaires combien vous pensez que Xander va faire donc là tout de suite il a envoyé un géant pour sortir le renfort on voit que le renfort se sort facilement par la suite j'imagine qu'il va déposer sa reine à quelque part il dépose sa reine oh my god le fail il envoie ses guérisseuses directement sur une défense anti-aérienne mais quelle gave de mon ami Xander oh non ça part très mal ceux qui ont dit un 3 étoiles je vous avertis c'est pas mal sûr que ça sera pas un 3 étoiles donc là la reine il utilise son pouvoir mais il reste 2 ballons est-ce que est-ce que la reine va être en mesure de tuer le renfort il reste un ballon bouff bou 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 ça va mal pour mon ami Xander ça va mal pour Leonidas est-ce que il peut récupérer de ce départ horrible je vous avoue que je suis pas certain il tente de tuer le ballon avec un archer mais non il reste plus rien qui peut tuer le ballon donc j'imagine que le ballon va rester jusqu'à la fin il envoie son démolisseur au moins il y a un démolisseur de niveau max l'aigle artilleur qui se met à tirer attention les amis ça va faire mal au moins le démolisseur se rend directement sur l'hôtel de ville ici les boulisses tirent est-ce qu'il peut détruire l'hôtel de ville aller chercher une première étoile je pense pas quand on prend un démolisseur je pense que le mieux c'est de prendre un Pekka avec trois avec trois géants le Pekka aurait réussi à détruire l'hôtel de ville sinon peut-être des valkyries c'est mieux mais pas des boulisses parce que les boulisses sont trop faibles pour se défendre 39% zéro étoile est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait prévu que Xander ferait un zéro étoile oh boy là on est prêt pour l'attaque de Jérémy de moi sur le numéro 1 ça va être notre dernière attaque de GDC je vais tenter de faire mieux je vais vous montrer avec quoi je pense attaquer voici ma compo d'attaque c'est principalement une attaque valkyrie je vais envoyer 15 valkyries qu'est-ce que vous en pensez les amis prenez une autre pause et dites-moi combien vous pensez que Jérémy va faire j'espère que vous allez dire plus que zéro étoile j'espère que je vais faire plus que zéro étoile je vais vous dire mon plan dans le fond on voit ici que le château de clan va être facilement déclenchable je vais envoyer la reine exactement ici entre les deux extracteurs d'élixir je vais envoyer un sorcier ici pour détruire ces deux bâtiments la reine va aller sortir elle-même le château de clan par la suite je vais laisser la reine travailler un peu le plus que la reine peut faire toute seule le mieux ça va être par la suite je vais lancer le démolisseur j'ai bien un démolisseur oui j'ai bien un démolisseur bon vous voyez je vous ai dit qu'il fallait un pk dans le château de clan et là j'ai seulement des boulisses donc vous savez quoi je vais prendre une petite pause je vous reviens avec un pk dans le château de clan donc j'ai changé mon renfort pour prendre un pk je me suis pris deux sorts de gel pour essayer d'aider mes troupes on se lance donc mon but ce serait vraiment de faire un 2 étoiles donc c'est parti je lance la reine 5 guérisseuses j'envoie un premier sorcier ici comme je vous ai dit pour éviter que la reine aille vers le sud la reine devrait déclencher le château de clan je vais envoyer deux sorts de poison pour vraiment essayer que la reine n'apprenne pas de sorts de rage c'est fait donc là je surveille la reine je vais utiliser des sorts de rage au besoin deux arcs x malheureusement je pense que je vais envoyer tout de suite l'attaque donc c'est parti j'envoie le tout et voilà on va utiliser un premier est-ce qu'il y a des troupes qui vont vers le centre il y a un PECA au moins et voilà l'hôtel de ville est pris ça va plutôt bien le reste maintenant c'est du bonus on va voir de la reine bientôt on va utiliser le pouvoir de la reine donc là on va commencer à utiliser nos troupes de nettoyage on va surveiller le pouvoir du roi on va avoir le pouvoir du roi à prendre éventuellement ça va plutôt bien est-ce que le 3 étoiles est possible je pense que c'est je ne vous dis pas que je vais le faire mais je vous dis que c'est possible la reine est comme full life je pense que mon garçon me disait papa tu vas réussir un 3 étoiles je lui ai dit t'es cinglé c'est bien trop fort pour faire un 3 étoiles eh bien je pense qu'il aurait eu raison il reste seulement 30 secondes est-ce que je vais est-ce qu'on va réussir je pense que oui c'est incroyable qui aurait dit qu'un HDV10 pourrait réussir un HDV11 eh bien pas moi je vous avoue moi je visais pas le 3 étoiles du tout mais qu'est-ce que la reine a fout elle tirait sur un mur 3 étoiles mesdames et messieurs 3 étoiles sur un HDV11 on réussit la GDC parfaite malgré qu'il y a un HDV11 en GDC wow est-ce que quelqu'un m'avait prédit que je ferais un 3 étoiles sur les commentaires je suis assez content alors mesdames et messieurs ça risque d'être une 21ème victoire consécutive j'espère que vous aimez les vidéos de GDC avec moi laissez-le moi savoir je vous souhaite de passer une belle journée on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon Sous-titres par Jérémy Diaz